bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien pour ma part écoutez ça va bien je suis en train de me faire un nettoyage des doigts Andras est très fort très fort pour ça voilà donc ben voilà on s'est réunis tous les deux on s'est dit qu'on avait envie de vous parler de bouffe surtout lui qui a l'air assez affamé j'ai l'air délicieuse donc tout va bien voilà alors plus sérieusement en fait cette nuit j'ai fait un rêve j'ai rêvé que j'étais avec une amie alors une amie que je ne connais pas du tout dans la vraie vie disons que c'est sûrement une amie astrale qui était mais alors qui était très 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 comment on dit elle était vraiment obsédée par ce qu'elle était en train de manger alors je ne sais plus bien on lui avait fait un gâteau ou un plat pour elle spécialement pour elle donc fait avec amour et elle n'en a mangé qu'une fourchette et elle me disait tu te rends pas compte moi je peux pas manger ça ça va me faire grossir ça va me rendre malade ça va perturber mon système cardiovasculaire enfin je ne sais je ne sais trop quoi et Andras là trop c'est trop on s'arrête ici mais alors lui je vous jure allez bien bien voilà et donc elle elle me disait que pour elle c'était impossible de manger ça même si ça avait été fait avec amour et puis quand je me suis réveillée je me suis dit waouh je pense que je devrais faire une vidéo une vidéo à ce sujet parce que je sais en fait qu'il ya beaucoup de personnes qui sont dans ce cas là qui qui ont vraiment du mal en fait à manger quelque chose parce que ça va les faire grossir ou parce que ça va les rendre malades ou faire dysfonctionner leur corps etc bon qu'est ce que j'avais envie de vous dire moi par rapport à ça alors effectivement le titre de ma vidéo c'est manger sans culpabilité alors on connaît déjà un petit peu ce truc là on voit souvent c'est dans le fitness dans le fitness on parle justement de manger sans culpabiliser et puis que si tu as beaucoup mangé bah t'as qu'à aller faire un petit peu de sport et puis que tu vas transformer tu vas transformer ta graisse en gras et puis que ça va aller tu veux venir sur moi voilà alors je m'excuse vous voyez c'est la foire au chat en fait comme on peut plus beaucoup on peut plus beaucoup sortir parce que bah voilà le temps et le temps est complètement changé ça y est on est vraiment dans le coeur de l'automne et du coup parce qu'il se connaît ce qui se passe c'est que dès qu'on sort un peu qu'on met le nez dehors et ben tous les chats de l'assaut du sanctuaire de janus bah nous sautent dessus bah parce qu'ils sont contents ils ont envie de faire des câlins voilà donc bah écoutez je vous présente vénus c'est une toute jeune femelle qui a eu déjà plusieurs portées qui est enfin stérilisée et qui va pouvoir vivre une vie merveilleuse on va dire que sa vie sera merveilleuse je pense donc bah écoutez je vais continuer ma vidéo comme ça si ça vous intéresse si ça vous dérange pas je veux dire voilà et donc effectivement c'est un sujet qu'on voit beaucoup dans le fitness le fait de manger sans culpabiliser moi maintenant ce que je voudrais vous dire c'est qu'on n'est pas obligé de se dire oh bah tiens je vais je vais manger et puis je vais faire du sport derrière comme ça je vais transformer mon gras en mon gras en muscles etc parce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure je crois que je me suis trompé à ce sujet et et donc cette vidéo va être comique à la base tu sais elle est censée être sérieuse aider des gens et tout ça mais bon on peut parler d'un sujet sérieux en rigolant ma foi un toi tu t'en fous ils ont pas ce problème les animaux ils s'en foutent complètement ils mangent et puis c'est tout ça leur fait du gras ils sont bien ils s'en foutent nous on devrait finalement suivre cet exemple là suivre l'exemple de vénus heureuse de vivre instant présent je mange que je trouve et puis c'est bien quoi bon je mange que je trouve il faut dire qu'on les gâte bien ils sont ils sont bien nourris moi ce que je voulais vous parler c'est justement de la tendre valeur ajoutée dont parle paul petrineau dans le manuel de l'apprentissage anti dieu où il dit justement que il y a une tva la tendre valeur ajoutée la tendre valeur ajoutée c'est quand quelqu'un vous fait à manger avec amour donc il vous fait un truc vraiment délicieux je sais pas moi vous avez par exemple j'en sais rien moi vraiment un gros plat bien chaud bien gras d'hiver même si c'est l'été et puis que vous faites un burger ou quelque chose comme ça alors bien sûr moi je parle toujours dans un côté très végétarien végan puisque vous connaissez mes convictions animales bon bref on vous a fait un gros truc comme ça et puis vous vous dites non je vais pas le manger parce que voilà c'est pas bon pour mon coeur c'est pas bon pour mon foie c'est pas bon pour pour mes fesses et puis je vais grossir et puis ça va être l'été et puis comment je vais faire pour rentrer dans le maillot de bain et puis et puis comment je vais faire pour rentrer dans cette robe super sexy pour le nouvel an etc bla 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 enfin vous voyez on a vraiment nous êtres humains des problèmes apparemment existentiels que dont eux se foutent complètement et ben moi ce que je voudrais vous dire justement c'est et ce que j'avais beau dire en fait à cette amie astral cette nuit je lui disais mais on te l'a fait avec amour ce plat ce gâteau je sais plus ce que c'était on te l'a fait avec amour pour mange le il va rien te faire il te en fait il te fera que du bien ce plat et en fait elle voulait pas écouter parce qu'elle était vraiment obsédé par 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 ça parce que parce que contenait le plat et parce que le plat pouvait ou aurait pu lui faire alors justement ça tombe bien parce que dans une des prochaines vidéos très très prochainement je vais vous parler justement de l'obsession spirituelle c'est une vidéo que je dois vous faire déjà depuis un petit bout de temps ça fait déjà quelques mois que je dois la faire et justement ça fera une bonne transition avec cette vidéo présente et donc elle était vraiment obsédé par ça et on était vraiment dans un culte du corps quoi et moi j'avais beau lui dire c'est fait avec amour donc si c'est fait avec amour tu as la fameuse tva donc finalement la fameuse tendre valeur ajoutée mais elle s'en fichait parce que pour elle elle ne croyait pas au fait que le plat contenait de l'amour et moi j'ai toujours aimé ça et en fait c'est vrai que mon nouveau casque audio donc oui donc moi ce que je vous disais en fait c'était que quand je faisais de l'hyperphagie je n'avais rien à faire de tout ça puisque pour moi il y avait un dessin de remplissage de couverture de voilà mais finalement derrière l'hyperphagie quand je suis sortie de ça et que j'ai commencé à essayer d'avoir finalement une alimentation qui soit beaucoup plus vivante beaucoup plus consciente etc il s'est trouvé que je voulais plus manger de gros plats de choses comme ça et en fait je basculais vers une sorte d'autre extrême parce que comme cette amie astrale cette nuit je commençais à devenir obsédée de ce que ça aurait pu faire à mon corps en fait voulant faire du bien à mon corps je ne voulais absolument plus manger quelque chose qui soit comment dire j'espère que ça ne gratte pas trop au niveau du micro je ne voulais plus manger quelque chose qui soit qui soit mauvais pour mon corps et qui puisse le détruire puisque je partais du principe que c'était mon temple etc je pars toujours de ce principe là et finalement c'est là où je me suis dit non il y a un problème ce qu'il faut c'est que je reprenne les enseignements que j'ai appris avant t'es en train de tomber Vénus que je reprenne les enseignements et que je réalise qu'il y a cette fameuse TVA dans mon plat c'est à dire que je me prépare moi même un plat avec une tendre valeur ajoutée c'est à dire avec de l'amour dedans et que en même temps que je vais manger ce plat qui est certes très peu calorique très fort en calories je voulais dire excusez moi excusez moi mais blindé en amour donc en lumière et si moi je mange en conscience en me disant que ce que je suis en train de manger là donc finalement c'est également valable pour les personnes qui pratiquent le fitness parce que on parle pas de spiritualité dans les vidéos de fitness et c'est un petit peu dommage donc je ne fais pas de fitness j'ai essayé d'en faire j'ai pas réussi à maintenir le cap parce que ben je sais pas ça me ressemble pas puis en fait surtout surtout j'ai pas le temps mais alors du tout du tout déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour dormir alors bon qu'est-ce que je voulais vous dire donc oui c'est valable pour le fitness également vous faites un bon plat et puis vous y mettez plein d'amour ben quand vous mangez ce plat il est blindé de lumière et quand vous le mangez en conscience vous vous dites que quand vous mangez ce plat en fait vous le mangez vous absorbez de la lumière voilà en fait moi quoi que je mange maintenant ça fait un petit bout de temps maintenant et j'ai remarqué que ça avait eu un impact sur ma ligne moi maintenant je mange ce que je veux et quand je le mange je me dis pas ouais mais là il y a vraiment beaucoup de gras mon corps va pas pouvoir absorber tout ce gras du coup je vais grossir du coup ah ouais mais ça du coup mon foie va pas le supporter il va en avoir marre etc comme mon bras en ce moment je suis en train de fatiguer Vénus c'est horrible je me fais un support allez voilà donc maintenant quand je mange je me dis hum ça va être délicieux et euh je vais euh je vais le 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 je vais le dévorer et euh dans ce que je vais dévorer ça va m'apporter un tas de lumière un tas de bien-être un tas d'amour un tas de soleil un tas de de tout ce que vous voulez parce que waouh il a mijoté il a été préparé il a été tout ce que vous voulez avec amour c'est à dire avec le désir de faire du bien et comme dit Paul Petrino en fait sa fameuse TVA la tendre valeur ajoutée et bien c'est qu'une maman qui aura fait un ragoût pour son enfant et que ça va mijoter pendant des heures des heures oui certes ce sera plus de l'alimentation vivante parce que ce sera cuit depuis belle lurette mais tout l'amour qu'aura mis sa maman dedans va nourrir cet enfant et ça ne lui fera que du bien et donc moi là où je veux en venir c'est que quand j'ai commencé en fait à revenir à l'équilibre alimentaire en me disant bah ouais là c'est du chocolat ouais là c'est une madeleine ouais là c'est ceci cela ben je le mange et quand je le mange je ne culpabilise pas je me dis juste hum c'est délicieux même si c'est pas moi qui l'ai fait en fait quand je le prends je mets une intention dedans et je me dis hum ça va me faire du bien ça va me faire du bien ça va m'apporter du plaisir ça va et pas en me disant je veux recouvrir quelque chose je veux remplir quelque chose je me dis juste je la mange parce que j'ai envie de la manger elle me paraît délicieuse cette madeleine et hum et quand je la mange je la mange avec un plaisir infini et en conscience et je remercie gratitude pour avoir déjà cette madeleine et puis pour ce qu'elle va m'apporter alors oui bien sûr il y a du sucre blond de canne dedans machin blablabla le sucre de canne c'est vraiment c'est vraiment pas le truc que j'utilise mais si je mange une madeleine qui a du sucre de canne dedans je ne vais pas me dire ah ouais mais il y a du sucre de canne c'est horrible ah ouais mais le sucre de canne c'est c'est bon je ne vais pas mourir et je me dis justement ça ne va m'apporter que du bien et bien figurez-vous que je ne me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je mange comme ça et le poids que j'ai perdu très récemment bon j'ai 4-5 kilos ça ne va pas aller chercher loin je ne l'ai pas repris et pourtant je ne mange pas spécialement équilibré tout le temps je ne suis pas une folle du légume mais comment dire je 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 me sens bien voilà parce que c'est vrai qu'il y en a qui croient que je suis uniquement crudivore mais j'aime le crudivorisme mais je ne suis pas essentiellement crudivore parce que bah moi mes intestins le supportent pas quoi ça va dépendre de notre passif ça va dépendre aussi de notre résus sanguin en fonction de notre résus on est plus ou moins viande plus ou moins céréales plus ou moins légumes on en reparlera aussi dans une autre vidéo c'est super intéressant bref moi je je suis un petit peu comme les rats quoi je suis un peu omnivore opportuniste bien que j'essaye de réguler au maximum par rapport justement à mon éthique animale voilà mais tout ça pour vous dire en fait parce que cette vidéo oh Vénus j'en peux plus j'en peux plus je te jure j'en peux plus ouais remonte un peu c'est pas évident parce que je voudrais que cette vidéo elle puisse parler à tout le monde autant aux très jeunes qu'aux plus âgés qu'aux véganes qu'aux omnivores j'aimerais qu'elle parle à tout le monde c'est pour ça que je reviens toujours un petit peu sur moi donc c'est pas c'est pas difficile c'est pas facile mais c'est pour vous dire en fait que quoi que vous mangez mangez-le en conscience et ajoutez-y de la lumière si c'est pas vous qui l'avez préparé ajoutez-y de l'amour et de la lumière par exemple quand je donne à ma petite un biscuit et que c'est pas moi qui ai fait ce biscuit je le charge de plein d'amour et de plein de paillettes et de choses comme ça et je dis tiens c'est pour toi ça va te faire plaisir ça va te faire du bien t'es contente de ne manger ton biscuit etc donc j'essaye vraiment d'ajouter moi quelque chose dedans pour que ça n'agisse pas en négatif sur son corps si je lui donne un biscuit en me disant ouais mais ça va lui déglinguer le corps ça va lui faire des rhumes ça va lui faire ceci des tatatata ben oui je vais le provoquer puisque mon intention va provoquer ça moi quand je me prépare un plat et que j'y mets plein d'amour et que je le sers à ma famille mon intention fait que je vous donne plein de santé je vous donne plein de lumière je vous donne plein de force et c'est ce que ça va provoquer chez eux si eux également ils se disent oui 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 ben oui forcément ça va le provoquer et donc on en revient encore une fois à la même chose le pouvoir de l'intention mes amis le pouvoir de l'intention Vénus tu t'en fous ? c'est pas grave le pouvoir de l'intention quoi qu'on mette dans ce qu'on fasse quoi qu'on fasse si on y met de l'intention c'est gagné ce dont je vais vous parler dans une vidéo bientôt au niveau de la magie la véritable magie des pauvres mais la magie la plus puissante laquelle est-elle ? ben c'est la magie de l'intention et vous allez voir qu'elle coûte que dalle allez peut-être quelques euros parce qu'on aura besoin d'une bougie quoi mais bon après il faut avoir comme je disais à un ami il n'y a pas longtemps il faut avoir ce déclic si on ne l'a pas on a besoin d'un million de supports mais si on a le déclic et qu'on fait les tests et qu'on travaille sa puissance d'intention c'est bingo c'est gagné et là pour la nourriture c'est la même chose il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup pour se nourrir elles ne peuvent pas se permettre d'être vegan ou ceci cela machin parce que ben voilà il n'y a pas de sous qui rentre et il faut on prend ce qu'il y a quand on va au resto du coeur je suis désolée on ne peut pas se permettre d'être vegan on prend ce qu'il y a et bien si les aliments que vous avez à ce moment là vous leur mettez une attention une intention et bien ces aliments vont vous nourrir comme jamais vous décuplez en fait l'aliment c'est un peu comme la dynamisation de l'eau vous avez des plateaux en rond avec une fleur de vie dessus qui sont faits en céramique avec je ne sais pas quoi ou alors des trucs avec le nombre d'or la pyramide vous mettez un verre dessus hop ça dynamise l'eau vous mettez votre verre au soleil l'eau est tout aussi bien dynamisée j'ai envie de dire mais voilà là vous pouvez contrôler on en reparlera dans une autre vidéo cette dynamisation vous la faites avec votre intention également alors bien sûr il y a certaines géométries certains paramètres certains trucs qui font que vous allez encore mieux dynamiser ou pas et bien là c'est exactement la même chose avec la nourriture vous allez encore mieux mettre de lumière d'amour d'intention dedans parce que vous avez pensé de cette façon donc toujours positif affirmatif je suis en face d'une purée avec qu'est-ce qu'on met avec la purée tu veux mettre quoi avec ta purée tu veux mettre quoi avec du chat en sauce je rigole bon je sais pas vous avez un plat devant vous bon il est il est plein soit de gluten d'amidon de produits animaux bref de ce que vous voulez d'accord en fonction de ce que vous mangez vous entamez votre repas alors bon moi c'est vrai que je fais un signe de croix toujours sur mon assiette toujours un signe de croix c'est mon truc si ça vous plaît pas vous faites un pentacle parce que vous voulez un pentagramme c'est c'est voilà vous pouvez même faire le homme là tibétain vraiment vous mettez ce que vous voulez il faut que pour vous ça représente la lumière the light donc moi je fais une croix je remercie et je me dis que là ce que je vais manger ça va participer à mon à ma à ma lumière intérieure ça va participer à la régénération de mes cellules etc etc peu importe ce qu'il y a dans le dans mon assiette je remercie je mets la lumière je remercie et je mange avec plaisir aucune culpabilité quoi que j'ai dans la main sur mon plat qu'on m'offre etc l'autre fois super gâteau à la crème et tout quand j'ai vu ça j'ai dit my god qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et je me suis dit non attends continue sur ton chemin pas de culpabilité donc pur gâteau à la crème on vous offre ça et bah je l'ai mangé en me disant que ça allait être très très bon pour moi etc machin d'habitude j'ai du mal à digérer ce genre de choses là bah là je l'ai très très bien digéré j'ai passé un très très bon moment ça a été vraiment ça a été vraiment voilà c'est passé comme une lettre à la poste avec avec moult particules de lumière quoi voilà qui c'est là ça vous entoure en fait quand vous déculpabilisez de façon générale vous êtes beaucoup plus lumineux mais quand vous mangez sans culpabilité vous littéralement vous vous nourrissez de lumière vous buvez de la lumière tout ce que vous avalez doit être transformé en lumière si vous avalez quelque chose moi je sais qu'à un moment donné de ma vie donc c'était quand même post-hyperfagie mais ça n'allait ça n'allait toujours pas très bien j'ai dû me nourrir de certaines choses qui n'étaient pas du tout dans mes convictions voilà et donc ce que je faisais je 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 basculais la pensée négative en positive avec pouvoir de l'intention puissance 400 000 en me disant voilà ça ça va être bon et tout même si en regardant l'étiquette on se dit ah là là le cocktail mais ben finalement je ne m'en suis pas sortie si mal parce que je n'ai pas été plus mal je n'ai pas été voilà et si comme moi vous devez faire face parfois ben oui à manger des produits animaux donc du lait du poulet je ne sais pas moi parce que vous n'avez pas le choix basculer ne 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 soyez pas ne culpabilisez pas et revenez dans quelque chose dans une démarche positive et soyez en gratitude à fond quoi voilà parce que on vit dans une société qui n'est pas évidente pour se nourrir selon notre éthique parce que c'est vrai qu'il y a une surconsommation on veut absolument ne pas manger de viande ne pas manger de produits laitiers ceci cela machin mais comme je vous disais parfois il y en a ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix et comment dire si on vivait encore dans des communautés avec l'entraide etc mais en fait il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont isolées et qui n'ont pas le choix que de manger des choses qui ne sont pas super bonnes qui s'est en conserve cassoulet en conserve tout ça tout ce que vous voulez si vous faites partie de ces personnes là basculez voilà et dites vous bien que vous pouvez manger en conscience sans culpabiliser de façon très spirituelle en basculant votre pensée puisque toute la puissance du monde se trouve dans la pensée que l'on arrive à matérialiser et c'est notre plus grand pouvoir en tant qu'être humain on a le matériel avec notre corps physique et tout ce qui nous entoure et tout ce que l'on peut manger de matériel mais on a aussi également le spirituel et tout ce qui va tout ce qui va tout ce qui va être transformé quand on arrive quand on arrive à transformer la matière en spirituelle voilà tu veux venir ? voilà attends parce qu'il y a le micro voilà voilà moi je c'est le même cirque tous les jours je vous jure c'est le même cirque tous les jours donc voilà écoutez c'est fini pour cette vidéo à la base j'étais coiffée à la base donc je vous dis à bientôt pour pour une prochaine vidéo donc ce sera sûrement soit un petit truc magique soit effectivement la vidéo sur l'obsession spirituelle en tout cas on se retrouve bientôt je vous dis je vous dis à bientôt je l'ai déjà dit en tout cas je vous souhaite ça me déstabilise je vous jure je suis déstabilisée je vous souhaite tout le meilleur du monde et surtout surtout une bonne élimination de votre culpabilité et bon appétit ciao Vénus il faut que j'éteigne la caméra donc on reste là ok bon bah on reste comme ça alors 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501